Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par Geekom Il s'agit du GT13 Pro Donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est qu'on fasse dans un premier temps l'unboxing Ensuite on verra l'aspect technique Et enfin on ira le tester On fera un Cinebench, un Benchmark sur CSGO Et on verra ce qu'il a dans le ventre Allez c'est parti, on commence l'unboxing sans plus attendre Donc je ne vous ai pas précisé mais le GT13 Pro il est en deux versions Donc la version avec un i7 et la version avec un i9 Moi j'ai ici le GT13 Pro i9 Donc voilà, c'est le plus haut de gamme Donc on retrouve comme d'habitude le mini PC Moi ça me surprendra toujours au niveau de la taille Il est vraiment très petit, je vous mets les infos juste ici Il est vraiment minuscule Hop Je vais le sortir Donc on est vraiment sur un caisson métallique j'ai l'impression C'est de l'aluminium Vraiment très joli en tout cas Mais on reviendra juste après dessus On continue notre unboxing On retrouve ici les papiers comme d'habitude, pas intéressants Et à la fin Donc on a Donc les vis Qui va avec La plate Pour accrocher le PC derrière Un écran Et enfin le chargeur Donc le chargeur Et un câble HDMI Le chargeur un peu gros Mais il faut ce qu'il faut pour faire tourner la machine On est sur un chargeur de 120 watts Donc ça reste quand même une petite alimentation Qui consomme pas beaucoup Allez on se retrouve maintenant pour les specs techniques Alors sur ce GT13 Pro On va retrouver au niveau du processeur Comme je vous l'ai dit en introduction Un i9 Le 13900H C'est un processeur qui possède 14 coeurs et 20 freds Donc c'est un peu particulier Parce que sur les 14 coeurs Il a 8 coeurs Qu'ils appellent ça d'efficacité Donc on aura une fréquence de base Entre 1,9 Enfin à 1,9 gigahertz Et ça monte en turbo à 4,1 Et ensuite les 6 derniers coeurs Ce sont des coeurs qu'ils appellent de performance Avec une fréquence plus élevée Donc à 2,6 gigahertz Et qui en turbo peut monter à 5,4 Donc on fera ensuite un Cinebench en multi-cure Pour voir un peu comment il se classe Par rapport aux autres processeurs Au niveau du GPU On n'a pas de carte graphique dedans Mais par contre c'est un processeur Qui embarque un GPU Donc le Iris XE Donc ça sera parfait pour jouer A tous les jeux style CSGO Etc Ensuite au niveau de la RAM On va trouver dedans 32 giga de DDR4 Donc cadencé à 3200 Qu'on va pouvoir upgrade Si on le souhaite jusqu'à 64 giga Un peu déçu par contre D'avoir mis de la DDR4 C'est vrai qu'aujourd'hui On retrouve beaucoup d'une PC Avec de la DDR5 Donc je pense que ça aurait été Plus être cool Enfin ça aurait été vraiment le top Si ça avait été en DDR5 Au niveau du stockage Là pour rentrer rien à dire On est sur 2 Tera De 1.2 2280 PCI Donc c'est vraiment Ce qui se fait de mieux Ce sera top On aura des démarrages rapides Un PC vraiment fluide C'est également un PC Qui a la technologie Donc Geekom Qu'ils appellent Ice Blast 1.5 Donc bien ventilé Et bien refroidi Pour garder les perfs Et éviter d'avoir des Dégradations de performance Donc pareil Je vous ferai un test Avec le micro Pour vous montrer S'il est bruyant Ou non Au niveau des technologies Ça embarque le Wi-Fi 6E Donc on est presque Sur la dernière norme On aurait pu avoir le Wi-Fi 7 Après j'ai envie de dire C'est pas forcément grave Parce qu'aujourd'hui Il n'y a quasiment aucune box Qui fait le Wi-Fi 7 À part la Freebox Ultra Au moment où je fais cette vidéo Et le Bluetooth 5.2 Donc ça c'est cool Ensuite Sur ce PC C'est un PC Où on va pouvoir brancher Jusqu'à 4 écrans On va commencer par la phase avant Ce sera plus simple Donc on a des USB 3 Le port Pour le casque Le bouton power Ici on peut insérer Une carte SD directement Sur l'autre côté Ventilation De la ventilation également Arrière ventilation On va retrouver Donc ici Le câble Pour l'alimentation Un HDMI Un deuxième HDMI Et des ports USB 4 C'est des ports USB 4 Qui vont également Permettre l'alimentation Donc soit vous pouvez Alimenter votre PC Via ça Vous mettez par exemple Un dock Ou alors vous pouvez Brancher des écrans Ça va vous permettre Également des transferts rapides Jusqu'à 40 gigabits secondes Donc ça c'est vraiment cool On retrouve un port Ethernet 2.5 gigas Pareil Un USB 3 Et un USB 2 Donc autant vous dire Qu'il est plutôt bien monté On aurait pu attendre Peut-être Un Display port Mais on a quand même Deux USB 4 Donc ça rattrape Mais voilà Donc au niveau Des connectivités Rien à dire Je vais l'installer Donc on a Windows 11 dessus Je vais tout installer Et on se retrouve direct Pour les benchmarks Donc voilà Je viens de finir Le benchmark Donc là On est sur Single core Donc on a fini Quatrième Juste derrière Apple M1 Donc honnêtement Plutôt un bon score Surtout quand on voit Les autres processeurs derrière On est plutôt bien classé On est plutôt bien classé Ensuite au niveau Des CPU multicore Donc là On est septième Mais si on compare Devant On a donc multicore On a donc 20 coeurs 24 32 8 Donc lui Il a été meilleur que nous 10 Donc en soit Il y en a vraiment deux Qui ont été meilleurs Parce qu'après Si on regarde La cadence La cadence C'est supérieure À part le deuxième Qui est à 2,7 Mais il a 24 coeurs Donc c'est normal Qu'il finisse deuxième Donc on s'en sort Plutôt bien Maintenant A voir Ce que ça vaut On va tester Sur CSGO C'est parti Donc je vous reprends Le benchmark Viens juste de finir Hop On a le PC qui souffle Écoutez Donc ça reste quand même Assez bruyant C'est vrai que Ça ventile beaucoup Alors après Si c'est pour jouer Faire du montage Ou quoi Avec un casque On n'entend pas trop Mais voilà Il faut savoir Qu'il y a quand même Ce bruit de ventilation Quand c'est en peine de charge Après évidemment Ça diminue Je vais vous faire écouter Après Quand Il se sera Un peu Redescendu en température Donc là Au niveau du benchmark Je ne sais pas si vous voyez Mais on est ici Donc là J'ai lancé en 1080 J'ai mis en faible On est à 110 FPS J'ai lancé tout à l'heure Juste précédemment En qualité Avec tous les réglages Par défaut À moyen Et j'étais à 45 FPS Donc autant vous dire Que 45 FPS Ça ne sera pas jouable Donc si vous voulez jouer Sur ce genre de jeu Il faudra jouer En faible Donc un peu déçu C'est vrai que je m'attendais À mieux Après voilà C'est un processeur Intel Si vous voulez vraiment faire Du gaming Je vous proposerais Plutôt de partir Sur la gamme AMD Là On va vraiment être orienté Sur le montage vidéo Etc Parce que c'est un processeur Avec beaucoup de cœur Beaucoup de fred Donc ça correspond plus À du montage De la modélisation De la 3D Etc Et pas spécialement À du jeu vidéo Moi je teste jeu vidéo Parce que c'est plutôt Mon domaine Donc voilà Vous avez toutes les cartes en main Moi je ne vous conseillerais pas ce PC Si c'est pour du coup jouer Mais plutôt pour travailler Et faire du montage Là vous n'aurez aucun souci Donc voilà Dites-moi vous Ce que vous en avez pensé En commentaire C'était Ivax Ciao tout le monde